... Soyou Angoulême, Colomiers, rencontre de clôture de cette 15e journée du championnat et de la phase allée. De pro des deux, l'USA 15 veut terminer 2016 invaincu. A Chanzy, les Colimérins sont en quête d'un 3e succès à l'extérieur. Sébastien Poet a ouvert le score en faveur des Charentais qui dominent. Cet entame de match, mais l'USA vient surprendre Chanzy sur sa première offensive. Ramos opte pour le coup de pied à suivre dans les 22 mètres qui manient. Cet oti devance à la course, les doigts Mao. Léo Garonne prenne la tête après 9 minutes de jeu. On revoit le lancement de jeu Columérin sans grand avancé. En bout de ligne, l'arrière, Thomas Ramos jette un coup d'œil à destination de son ailier. L'entente est parfaite, la réalisation aussi. Cet oti profite d'un certain laxisme de son homologue pour planter le premier essai de ce match. Columier se montre honte, peu plus réaliste sur sa première incursion adverse. Ramos rate la transformation, mais Columier est devant 5 à 3. La réaction angoumoisine ne se fait pas attendre. L'USA 15 s'invite à quelques mètres de l'embut Columérin. Après un sublime lancement de jeu initié près de la ligne médiane, Laforgue en position de 2000 mille et dynamise sur le côté fermé. Le rideau au Garonnet tient bon. Adrien Ayestaran lance ses avants. On dynamise du côté de Soyo Angoulême jusqu'à cette inspiration d'Adrien Ayestaran. A la réception de ce coup de pied, il capote Fono qui n'a plus qu'à se coucher dans l'embute. Les joueurs de Julien Lahir le reviennent dans cette rencontre. Admirez la réalisation de ce coup de patte justement dosé par l'international espagnol. A destination de son troisième ligne centre. Premier essai pour le joueur Tongien sous le maillot Charenté. Chanzia précis, Sébastien Poète transforme et l'USA 15 reprend les rênes de ce match. 16 à 14 au terme du premier acte. De retour des vestiaires, la donne va sensiblement évoluer derrière une mêlée dominatrice. Colomier enclenche la vitesse supérieure. Damien Neveu lance Nicolas Plasie dans le fermé pour le deuxième essai au Garonnet dans ce match. On revoit la poussée du Paco Lumérin. Sur cette mêlée mise en orbite par ses amants, Neveu lance parfaitement son ailier. Ramos rate la transformation. Mais Colomier repasse en tête 19 à 16, puis 25 à 19. Nous sommes dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Six longueurs de retard pour Soyeau-Angoulême. Les doigts maux réclament le ballon. Il va être servi par Clément Briscardieu. L'ultime offensif du SA15 qui progresse dans la moitié adverse. Il reste alors quelques mètres à parcourir pour s'offrir l'essai de la gagne. Avantage en cours en faveur des Charenté. Briscardieu est épaulé par Victor Lebas. La défense Columérine plie mais ne rompt pas jusqu'à ce renversement. Sébastien Poet appelle le ballon. Il est servi à son tour. Un crochet, puis un second. Et le demi d'ouverture vient libérer Chanzy. Quelle séquence de jeu des Angoumoisins dans le Money Time. Première chevauchée de Aldric Lescure. qui vient s'achever à 5 mètres de long but. Le renversement, puis l'exploit en solitaire de Sébastien Poet. Hauteur de 21 points, l'Argentin transforme son essai et fait passer sa formation en tête. Soyeau-Angoulême va s'imposer 26 à 25 et reste invaincu dans son entre au terme de la phase allée. A mi-parcours le promu, Charenté figure parmi les demi-finalistes. et relègue son adversaire du jour à la sixième place.